... Suite aux événements tragiques de Viruchat-Sillon, où nos collègues, lors d'une mission indue, ce qui est de plus en plus le cas dans la police, en fait des missions qui n'ont rien à voir avec nos missions initiales, ont été crièvement blessés par une bande de criminels. Donc ces gens-là sont des criminels et pas des sauvageons. Donc on est tous là pour dénoncer, notamment les propos de sauvageons qui ont été prononcés, et bien répéter que ces gars-là sont des criminels, et qu'on espère qu'ils seront punis comme il se doit. Et la grogne aujourd'hui, elle est légitime dans nos rangs, et elle en sommeille depuis plusieurs années. Parce que tous ici, ce n'est là aujourd'hui, c'est ce qu'on se sent tous abandonnés par les politiciens, par les syndicats en général, et surtout par M. Falcon. La personne qui s'en souhaite, notre directeur aujourd'hui, n'a pas hésité à nous menacer. Donc cette attitude, pour nous, policiers, on trouve cela indigne et inadmissible du directeur de la police. Ce soir, on est tous réunis ici, sur le ticket de police. Il n'y a pas d'appartenance syndicale. Le mouvement, il n'est pas politique. Encore une fois, moi je ne suis personne. Si quelqu'un veut venir lire la papier à ma place, c'est bienvenu. Si quelqu'un ne veut pas que moi, je m'en vais. Et tout d'abord, je vais vous parler des revendications qui sont montées ici, jusqu'à nous. Donc tout d'abord, avant d'entamer quelconque négociation avec le ministre ou l'Élysée, nous, on demande simplement la mutation. C'est parti ! Aller où l'atrace ? Aller où l'atrace ? Aller où l'atrace ? Applaudissements. C'est la réforme totale de la légitime défense. Les textes de la légitime défense ne sont pas adaptés. Ils sont traités face à la montée en puissance de la violence à laquelle nous devons faire face au quotidien. On demande également un apport massif de fonctionnaires afin de combler le manque considérable d'effectifs de nos différents services et de tout simplement nous permettre de pouvoir travailler en sécurité. On demande également la révision des missions de police car jusqu'à preuve du contraire, on est une police publique, on n'est pas une police privée. On demande également pour les collègues en PJ et enquêteurs la simplification de la procédure pénale. On veut aussi dénoncer les conditions avec lesquelles on travaille, notamment quand j'ai matériel qui est souvent inadapté, déjoué, notamment le matériel informatique, les réalisations détaillantes. C'est un local inférior, on peut même voir des rats se promener dans des commissariats de vos arrondissements parisiens. On demande également des véhicules appropriés en mission et notamment pour les BAC des véhicules qui sont appropriés en transport du matériel fourni. Enfin, on veut également dénoncer le dysfonctionnement du management qui est plus orienté sur la politique du chiffre, les statistiques que sur la prise en charge des réalités du terrain. On dénonce également la non-réponse pénale. On a la main de voir des gens qu'on arrête tous les jours le lendemain dans la rue. Le mouvement ne s'appellera pas tant qu'une délégation ne sera pas reçue dans les plus brefs délais par M. Cazeneuve pour lui exprimer notre colère. C'est nous, c'est la base qui décideront. Une délégation devrait être reçue et seulement composée de collègues de terrain que vous, policiers de terrain, aurez choisis. Et personne ne peut l'imposer à qui que ce soit. Merci à vous. Nous ne sommes pas écoutés par le ministre de l'Intérieur parce qu'on veut monter plus loin. On veut que une délégation soit composée de collègues de terrain, conscients des réalités, pour qu'ils puissent exposer clairement leurs revendications directement à l'Elysée. On ne veut pas que la négociation soit menée par les délégués syndicaux, en haute sphère. Et vous pensez qu'il y a un chiffre de dossier et de l'Intérieur à créer un recevoir de Jean-Germatt ? On espère bien. Parce que nous, tant qu'ils ne reçoivront pas, on ne mettra pas le lendemain. Vous pouvez nous donner quelques exemples de mauvaises conditions de travail dans lesquelles on parlait de rats à l'instance et ça sera dû commencer ? Il y a des collègues dans les arrondissements parisiens, une très bonne partie, qui nous dénoncent par exemple la présence d'un rat dans le pénicéliaire. C'est-à-dire qu'il tape des procès de repos, il y a des rats qu'il y a entre les jambes, il y a le procès de sa lune, les vestiaires sont noisies, il n'y a rien qui va. Il y a aussi par exemple des gilets pare-balles. Les gilets pare-balles, par exemple, on les a affectés il y a plus de 10 ans, 50 collègues. Jusqu'au bout du jour, ils ne sont pas encore remplacés. Il y a des collègues qui travaillent avec des gilets pare-balles dangereux pour la sécurité. Et on aimerait bien qu'au niveau national, il y a une certaine procédation qui soit faite sur le matériel. Pas seulement sur les effectifs, mais également matériel. Les véhicules ne sont pas adaptés à l'entrée ? Les véhicules ne sont pas adaptés également, oui. Au l'aujourd'hui, par exemple, on brigue un anticriminalité. On nous demande de faire des missions liées à l'antiterrorisme, plus une mission de l'urgence urbaine. Donc on a du matériel à transporter dans les véhicules de police. On a des gilets pare-balles lourds, des casques, des boucliers, des casques lourds, des casques qui vont à l'eau. Et tout ça, des fois, on a transporté dans des véhicules de berlin compact. Alors que ces gens de véhicules ne sont pas du tout adaptés aux missions de l'antiterrorisme. Solidaire! Policiers! Cameroyens! Oi,ANNik KOLER! Citoyens! Solidaire! Policiers! En holé! Un trop de Tokyo! Un trop de Tokyo! Vous n'allez pas qu'une force, je sais me faire, amortez-moi ! Ignorez-les, c'est la dévigure ! Vous n'allez pas nous pousser à la porte pour nous terminer ! Ignorez-les, c'est notre meilleur des réponses ! Vous allez faire quoi ? On ne fera rien, vous n'allez pas ! Allez, va en culé, bonne fils de pute ! Miquez votre merde ! Votre en culé ! Casse ta guitare, on s'en bat, écoute ! Votre en culé ! Votre en culé, bonne fils de pute ! Allez, fous l'encueulé, bonne fils de pute ! 했다 군ique en culé,acular ! çutoyens, solidaires ! Politique en culé,acular ! Politique en culé ! Citoyens solidaires ! Ihr faut allibersemepliè, Afghanistan ! Politique en culé ! Politique en culé ! Pétain, reviens, t'as oublié tes chiens ! Qu'est-ce que l'émission ? Citoyens solidaires, policiers en colère ! On veut du matos, tout de suite ! C'est un pétain de... Ce qui veut dire c'est de l'émission ! Hein ! Hein ! Emission ! Hein ! Emission ! Ah ouais ! Policiers en colère ! Suprières solidaires ! Tu casses ton crèche ! Et tu casses le coin du travail ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Carlos L boldulé ! Carlos L.... Cacelas feeling wie au Wett ! Le Mettekin ! La police est dans la rue ! La police est dans la rue ! Avec la police accuser ! On est là, on est là ! On est là, on est là ! Policiers, on est là ! On est là, avec tout ! Policiers, on est là ! On est là, on est là ! Entendez-vous dans votre campagne ? Le juge est très roche que ce sera !